Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on est avec Charlie Calvin, Charlie Calvin est une personne qui fait la photographie depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire 10 ans. 10 ans maintenant que tu fais la photographie ? Avec une petite pause de 6 ans au milieu. Dans tous les cas on va vous parler des bases de la photographie aujourd'hui ensemble. Charlie qui a beaucoup plus de connaissances que moi va pouvoir un peu plus démontrer ses connaissances aujourd'hui. On va parler chaque minute d'un des trois pieds de la photographie. Let's go ! Alors les trois pieds de l'exposition qu'on appelle aussi le triangle d'exposition, c'est composé de l'ouverture, du diaphragme et de la sensibilité ISO. Donc ces trois paramètres ils sont indépendants quel que soit le mode que tu vas pouvoir utiliser dans ton appareil photo et ça permet vraiment de régler et de maîtriser la quantité de lumière que tu vas capter pour restituer ta photo. Ce qui est assez simple en fait, c'est l'utilisation de l'appareil de ces trois piliers. Tout ce que ça change c'est la quantité de lumière plus ou moins sur notre image et de comment ça va affecter par la suite cette image. Exactement. Du coup on peut partir sur une base, on a tous fait une photo avec notre téléphone et puis ta photo elle va être soit exposée correctement, donc c'est une photo que tu vas pouvoir regarder et tu vas dire ok c'est bon, elle est correcte. Soit elle va être surexposée donc elle va être toute blanche, des fois tu prends en photo un truc et tu te dis pourquoi elle est toute blanche cette photo ou alors elle va être toute noire. Ouais. Alors le diaphragme c'est les petites lamelles qui sont dans ton objectif qui s'ouvrent et qui se ferment et qui permettent de laisser rentrer de la lumière. Donc il faut voir le diaphragme en fait comme une fenêtre. Quand il est fermé il laisse pas rentrer de lumière, quand il est ouvert il en laisse rentrer beaucoup. Donc c'est ce que tu peux trouver comme indication sur ton objectif. Donc c'est vraiment exprimer un nombre f slash un nombre et là on parle d'ouverture. Ce qu'il faut comprendre avec ton ouverture c'est que... Plus ton nombre f il est grand plus c'est fermé. Plus ton nombre f il est petit plus c'est ouvert tout simplement. Ce qui est intéressant avec l'ouverture de ton objectif quand tu la règles c'est que plus tu ouvres, plus en fait tu auras une profondeur de champ qui va varier et qui va être faible. Plus tu fermes moins ta profondeur de champ elle va être faible donc du coup plus tu vas avoir une zone de netteté sur ton image. Plus c'est ouvert grand donc plus le chiffre est petit moins tu as de profondeur de champ. Plus le chiffre est grand plus l'ouverture est fermée plus tu as de profondeur de champ. Yes ! Et maintenant on va parler du shutter speed aussi connu sous le nom de vitesse d'obturation. Voilà alors ta vitesse d'obturation en fait ce qui se passe c'est quand tu as ton appareil photo, on parlait de fenêtre avant comme quoi quand tu ouvrais ta fenêtre avec plus de lumière qui rentrait et puis quand tu fermais ta fenêtre tu en avais moins. Bah devant une fenêtre tu as quoi ? T'as un store en fait. Et ton appareil photo il a un store aussi. Et puis la vitesse à laquelle il va descendre et monter ton store ça va être ta vitesse d'obturation. Il faut savoir que ta vitesse d'obturation elle se compte en fraction de seconde. Donc tu peux aller de 1,8 millième de seconde, 1 centième de seconde, 1 seconde, 30 secondes, enfin même plus si tu es en mode bulb. Donc ton store en fait qui est devant ta fenêtre qui te permettrait de laisser rentrer la lumière il va défiler plus ou moins rapidement. Et puis du coup tu peux aller à 1,8 millième ça va genre super vite. Ou alors tu peux aller jusqu'à des pauses jusqu'à 30 secondes où ça va moins vite. Ou encore même plus loin si tu veux faire des longues expositions c'est le mode bulb mais là il va te falloir des accessoires supplémentaires genre des télécommandes et ce genre de choses. Et des filtres ND pour que... Et des filtres ND selon la luminosité. Du coup si tu mets plus l'endre évidemment... J'ai mis 10 secondes. Ah ouais, 10 secondes quand même hein. Tu vois, puis du coup ma photo elle est cramée. Ah ouais, elle est clairement cramée. Et du coup on peut voir ça comme quand tu te poses au soleil sur la plage. Bah si tu restes une demi-heure, ça va, t'es pas trop cramé. Mais si tu restes 3 heures puis t'as pas mis de crème solaire, bah ta maman déjà elle est pas contente, après t'es tout rouge. Ça c'est bien dit voilà. Donc déjà pourquoi est-ce que tu veux un shutter speed rapide ? Voilà, vas-y. Quand tu vas prendre par exemple une personne en photo, bah cette personne elle a un petit peu des légers mouvements, elle bouge, elle va pas être fixe comme un monument ou comme n'importe quoi d'autre qui bouge pas. Du coup quand tu la prends en photo sur 15 secondes, bah ce qui va se passer c'est que ta photo, bah la personne dessus elle va être vraiment fou. Tu vas rien voir du tout. Ensuite, c'est pour ça que tu vas régler ton shutter speed sur une vitesse qui est relativement rapide, comme ça tu vas pouvoir figer le mouvement. Ton but c'est là, c'est de figer le mouvement, tu figes la personne. Après, quand tu veux une vitesse d'obturation qui est vraiment lente, par exemple quand tu veux faire des expositions longues, de rivières, bah là par exemple t'as vraiment une rivière qui a été utilisée, enfin où on a utilisé une exposition longue, et puis du coup on voit vraiment ces filets d'eau qui passent. Et puis aussi bien sûr les photos de nuit, lorsqu'on prend des photos d'une ville, où on veut voir ces très super cool des voitures derrière, les traits rouges de l'arrière des voitures, ça c'est bien sûr une exposition longue parce qu'il va suivre la lumière, et la lumière va toucher le capteur à tous ces différents endroits pendant l'exposition, et tout d'un coup ça fait comme un trait de lumière. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que dès le moment où tu vas vouloir utiliser une vitesse d'observation lente, il faut penser au trépied. Ouais. Ça c'est vraiment important, parce que toutes les photos qui sont réalisées avec des poses longues de plus de 30 secondes, elles sont utilisées avec un trépied. Ou alors le petit trick c'est que tu peux utiliser genre ta sacoche, poser ton appareil photo dessus sans qu'il bouge, enfin c'est bien un trépied quand même. Et enfin, ISO ISO. Donc en fait ce paramètre c'est vraiment une sensibilité, faut le voir un petit peu comme... C'est des petites cellules en fait qui te captent la lumière, qui se remplissent de photons selon la quantité de lumière que tu lui balances dessus. Une personne blanche et une personne noire. Donc la personne blanche, elle est sensible, elle est vraiment sensible à la lumière du soleil, donc quand tu la mets au soleil pendant plus d'une heure, elle crame. Ça c'est vraiment une sensibilité qui est élevée. Donc le nombre ISO il va être par exemple, je ne sais pas, 26 000. Ça c'est vraiment une sensibilité qui est élevée, donc du coup ton capteur il va emmagasiner plus de lumière, et du coup ta l'image va être plus facilement cramée. Une personne noire, elle est plus résistante à la lumière, donc du coup en fait elle a une sensibilité qui est basse, et donc du coup tu vas pouvoir la mettre plus longtemps à la lumière sans qu'elle crame. Il faut voir ça un petit peu comme ça. Et puis c'est vraiment le paramètre sur lequel j'essaye de jouer le moins possible, parce que ta qualité d'image tu vas vraiment la trouver au plus bas, vraiment si tu restes en 100 et 200 ISO, des moments où tu vas vouloir faire une photo, tu peux être persuadé que ta photo elle va être bien. Par contre si tu montes, tu peux avoir justement ce phénomène de bruit, qui se cram, et puis c'est vraiment ce grain qui apparaît sur l'appareil photo. En gros, jouez avec les trois éléments ensemble, baissez votre ISO le plus possible, jouez avec vos expositions pour voir combien de numéros vous pouvez mettre sur votre image, regardez un petit peu, jouez aussi avec l'aperture en fait, jouez avec ces trois éléments pour voir jusqu'à où vous pouvez tirer votre image. Merci Charlie d'être venu, ton chapeau il est magnifique. Tu l'as ? Ouais, j'ai un double chapeau aujourd'hui, ça c'est terrible. Et euh... Allez faire des photos. Allez faire des photos, allez sur le site de Charlie, je te link quoi à ton Instagram ? Ouais mon Instagram. L'Instagram il est là, là, vous pouvez lire son Instagram juste là, allez le voir, il fait des super photos. Ma photo... Allez, like, comment, subscribe. Merci les gars, et puis je vous souhaite une excellente journée, où que vous soyez, où que vous êtes, tu dois dire avec moi, tcha-tcha, ok ? Tcha-tcha ! J'essaye Jacques vu light. Matisse.. Tcha-tcha ! Tcha-tcha ! Tcha-tcha ! !! Sous-titrage ST' 501